bonjour à tous j'espère que vous allez bien je reviens suite à mon petit édito sur sur jean-michel olas bon bah j'ai félicité quand même globalement son travail parce que ce qui a été fait comme pendant près de 30 ans a été monumental et formidable et bravo encore une fois j'espère que comme le disent certains une statue un nom de tribune peut-être même le nom du stade parce que pourquoi pas ça se fait bien ça se fait bien en italie du côté de milan avec le stade guiseppe meazza ça s'est bien fait du côté de naples avec le stade diego armando maradona qui a été renommé très très récemment avant le stade san paolo qui est devenu le stade diego armando maradona ça s'est bien fait du côté du real madrid avec feu le stade santiago bernabé ou devenu stade alfredo di stefano évidemment et puis d'autres un certainement vous connaissez un qui porte le nom de deux joueurs ou de dirigeant emblématique ou d'entraîneur emblématique il serait tout à fait opportun au delà du naming et de la perte de quelques millions d'euros peut-être de nommer le stade de dessine le stade jean-michel olas évidemment moi ça me choquerait absolument pas de son vivant c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre mais c'est le moins qu'on puisse faire quand même pour le parcours prodigieux monumental et extraordinaire de cet homme voilà maintenant on arrive sur une nouvelle base alors évidemment la conférence de presse thomas en a parlé je vais pas forcément beaucoup revenir dessus je ne l'ai pas vu déjà premier point mais je n'ai lu des grands passages par contre j'ai lu la conférence de presse voilà que vous dire si on prend les éléments factuels à moins que certains disposent d'autres éléments à l'étranger peut-être aux états unis au brésil ceux qui disent le portugais et l'anglais qu'est ce que je retiens je retiens que monsieur textor à la base il fait partie des trois derniers dans le round finale de la banque américaine rain donc mandatée vous le savez par les investisseurs chinois d'idg et par pâté de jérôme cédoux donc il faisait partie des trois finalistes que très rapidement il s'est détaché parce que foster gillette voulait proposer un système de rémunération par des bitcoins ou autre enfin voilà pourquoi pas et et très rapidement john textor a tenu à être finaliste très rapidement en deux mois il a réussi à emporter l'enchère de des actionnaires en signant je crois le 22 juin 2022 une entrée en négociation exclusive pour le rachat des actions alors initialement ça devait quand même être idg et pâté et finalement ce qui prouve que jean michel olas quand même nous a un petit peu dupé mais bon après c'est son intelligence stratégique aussi c'est que à la base il n'était pas forcément question que jean michel olas vente c'est 30% d'all nest dont il est quand même le pdg donc son holding familial il n'en était pas question et finalement très vite alors vous me direz les chiffres exacts il est autour de 8% aujourd'hui donc évidemment on aurait déjà dû se rendre compte que jean michel olas préparait son départ c'est à dire qu'il s'est fait racheter plus de 20% de ses parts par eagle holding donc ça veut dire que eagle corporation pardon de john textor ça veut dire que quelque part il a perdu quand même beaucoup 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 d'actions il a gagné de l'argent ce qui est normal en l'occurrence mais on aurait dû sentir venir quand même le coup de fourreau plus vite c'est à dire qu'à un moment donné il détenait quand même près d'un tiers du club en capitaux et il se retrouve très vite avec 8% donc c'est vrai que ceci explique cela c'est pas non plus bonnet blanc et blanc bonnet il y avait quand même depuis quelques années on l'avait senti après un lionnis vous en souvenez où on finit quatrième sur rudy garcia il ya deux ans il dit j'ai envie de quitter le club quand il fait son interview canal plus il ya quatre ans je ne me souviens plus du nom du journaliste vous le retrouverez de canal plus il avait dit bah j'ai eu des possibilités de rachat par des pays du golf il l'avait dit donc ça lui trône dans la tête cette idée de départ puis un moment donc après ça s'est matérialisé parce que je pense que ça se matérialise forcément monsieur textor veut prendre les pouvoir monsieur olas a de moins en moins de pouvoir et puis le jeu de bascule à un moment donné la bascule bascule la table sur un point d'appui précis à un moment donné la table par la force de gravité la force d'attraction finit par basculer de l'autre côté voilà le point d'appui ça bascule ça a basculé voilà maintenant john textor ça va être un peu l'objet de cet édito john textor on l'a découvert en juin bonhomme bronzé première chose qui me surprend de john textor au il ya de where is the casque for john on s'était beaucoup moqué moi le premier d'ailleurs de l'anglais de jean michel olas parce que quand il était à la cj il voulait que tous ses collaborateurs soient bilingues en anglais ça c'est factuellement prouvé par des employés que je connais il voulait mettre tout le monde à l'anglais une entreprise bilingue exempté le pdg bon peu importe c'est pas très grave en tout cas john textor lui on n'a pas trop focus sur lui mais il avait dit c'est un peu appardonable que je ne parle pas français sachant que ma mère est française déjà ça c'est quelque chose qui me chiffonne alors vous allez me dire tu t'es trouvé une nouvelle cible toute trouvée mon ami des éditos je vais vous couper l'herbe sous le pied tout de suite en bon avocat pénitent comme dirait camus juge pénitent comme dirait camus dans la chute non je vais vous couper l'heure tout de suite ce n'est pas ma cible moi même mon but c'est que l'ol retrouve le les quasi sommets européens à brève échéance si possible et les amusements et les intermoiements de jean michel olas et de sa troupe horrible des dernières années sony anderson gaël berger qui était un animateur radio et qui se retrouve propulsé directeur de la com moi j'ai jamais vu ça de ma vie dans une boîte ça n'existe pas vous retrouvez pas en train d'animer la radio de la boîte à vous retrouver à dire comme ça marche pas voilà vous vous retrouvez avec monsieur chérou qui était responsable de la section féminine du psg qui se retrouve directeur du recrutement parce que il connaît monsieur ouillet vous vous retrouvez avec juninho qui commentait au brésil la politique et qui commentait des matchs de foot sur espienne qui se retrouve manager sportif vous vous retrouvez que monsieur ponceau qui était un daf directeur administratif financier de bon niveau donc très bonne connaissance des contrats du droit de la comptabilité de la finance et qui se retrouve directeur du football alors qu'il vient du monde du rugby et de toulon vous vous retrouvez avec sony anderson qui se retrouve conseiller du président alors qu'il n'a jamais exercé aucune fonction dans un club vous vous retrouvez avec bruno chérou qui au delà des directeurs du recrutement se retrouve directeur sportif vous vous retrouvez avec beaucoup de gens comme ça qui n'ont absolument rien à faire au poste où ils sont je dis pas qu'ils sont incompétents je dis qu'ils n'ont rien à faire à poste où ils sont donc ça c'était un fait qu'on a reproché à olas assez souvent et pourquoi j'ai l'impression c'est mon édito qu'on va se retrouver sur un peu un délire qui sent pas bon je suis désolé ça me plaît pas parce que moi je veux qu'on gagne je veux qu'on retrouve les sommets avec monsieur textur déjà ce monsieur il parle pas français avec sa mère est française ça c'est déjà un point qui me gonfle excusez moi on a critiqué olas pour where is the casque for john moi je connais quand même des gens qui sont franco allemand franco italien dans mon entourage je connais une franco américaine c'est bizarre il manie parfaitement les deux langues de leurs parents quand on est un parent de chaque c'est rarissime qu'on parle pas la langue de l'autre alors vous allez me dire bon pourquoi pas pourquoi pas bon c'est pas de sa faute t'es franco américain tu parles pas un mot de français il il faut en conf de presse même pas un mot même pas un mot alors on s'est foutu de la gueule de tourelle et d'ancelotti quand il parlait français parce qu'il parlait pas français en arrivant en tout cas à combien même ils ont appris en quelques mois le français même peter boss il parlait toujours mieux français que monsieur john textur qui est une mère française donc voilà ça c'est déjà un point ensuite c'est un mec qui nous a raconté quand même pas mal de salades lors de sa conférence de presse il ya un an de présentation juin 2022 et qui se retrouve aujourd'hui monsieur textur à nous raconter du prêchi prêchat alors il ya un an il nous avait dit quoi il nous avait dit je vais mettre en place de la réalité virtuelle augmentée de l'expérience spectateur en gros comme il avait fait que tu pas un vous en souvenez peut-être parce qu'il a dirigé une société de prod aux états unis il avait mis en scène tupac qui était mort depuis 96 un rappeur très très connu aux états unis et brillant d'ailleurs il avait mis en scène en le faisant revivre sur scène à travers un hologramme il avait fait pareil quelques années après avec michael jackson donc c'est un mec du spectacle c'est un ancien champion de skateboard et il nous avait vendu ce truc d'expérience sensorielle d'addition donc en gros vous venez avec votre portable vous avez limite un casque vous voyez des hologrammes vous voyez de la réalité virtuelle à travers un bon limite le mec c'est la version méta le méta forme on est vraiment dans le métaverse pardon du monde avec lui bon c'est ce qui nous avait vendu il ya quelques temps conférence de presse ensuite il s'est ramené en décembre bon après six mois quand même de bordel à queue excusez moi là faut appeler ça un bordel à queue au las il était de plus en plus dans la merde faut employer en cinq lettres le mot merde excusez moi ça pue mais c'est comme ça et il s'est retrouvé avec un john texteur où c'était archi tendu du slip parce que entre juin et décembre monsieur texteur il avait quand même trois mois à partir du 22 juin pour réunir ça c'est 800 millions de pognon sachant que ce mec a priori il a complètement comme disait monsieur molina surestimé sa fortune en gros on n'y connaissait rien on n'a rien compris voilà et monsieur texteur bah il avait pas les 800 millions au mois de septembre au mois d'octobre au mois de novembre alors au las qu'est ce qu'il a fait avec son ca bah il serrait les miches à fond parce que plus ça allait plus d'un côté il se retrouvait sous pression d'idg et pâté qui disait bon jean-michel ça fait un an qu'on veut se barrer un maintenant bon ton mec que tu nous a trouvé il a pas les ronds donc chaque mois il lui mettait la pression évidemment de l'autre côté l'autre il trouvait pas le pognon il disait ouais c'est un problème de papier c'est un problème de papier c'est un problème papier au milieu il ya quand même deux investisseurs qu'on planté ne l'oubliez pas et au final on a appris quand même qu'il y avait un montage autour de 13 organismes bancaires ce qui est énorme quand même un pôle d'investisseurs avec arès avec la société de gênio cavali qui est basé au caïman enfin voilà des choses je vous l'avais dit ça vous reprendrez les éditos et au final six mois après bah alléluia le dernier papier de cristal palace comme quoi il pouvait être propriétaire de l'ol et palace en même temps machin qui a mis un mois pour arriver alors que c'est un document à quatre d'une page au passage alléluia tout va bien le pognon est trouvé surtout ils ont retrouvé des investisseurs à l'arrachance ils ont tout ça le truc c'était chaud ça faut pas qu'on l'oublie ces deux éléments je parle pas français alors que ma mère est française je vous parle de métaverses d'expérience augmentée et j'ai du mal à trouver du blé faut pas l'oublier les trois faux pas de john texteur alors vous allez me dire ouais c'est des petits éléments mais vous savez le diable se cache dans le détail en affaires en droit et en finance dans le monde des affaires c'est le détail c'est le feeling qui compte moi le feeling je l'ai pas sur ce mec je bosse souvent avec des clients et des fournisseurs quand ça chie au début ça chie à la fin c'est la règle d'or du business mauvais feeling au début mauvais feeling à la fin bon alors là c'est pas de la faute de là si on peut pas le dire enfin à moitié je termine sur notre ami john textor sa conférence de presse en l'occurrence bon jean michel si jean michel la commande et où d'un moment le mec il l'a foutu à pied c'est quand même d'une indécence sans nom franchement on n'est pas aux états unis on a un peu plus que 32 qi en france 1 c'est pas la peine de nous dire merci jean michel pendant une demi-heure alors que tu l'as foutu à pied en bonne et du forme c'est pas la peine de nous dire que jean michel olas il va être proche de l'équipe pro et qu'il est président d'honneur alors que le mec tu l'as foutu dehors moi perso je suis jean michel olas j'ai plus envie de te voir tout ce que je rêve c'est de vendre mes 8% désormais bien mais faut être au faut être réaliste c'est également pas la peine de le remercier sachant que tu l'as remercié tout court quand on lui demande les raisons il dit c'est un truc de médias machin comme disait thomas c'est un truc non non c'est pas inventé la preuve est je vais j'ai l'argument juridique subtil que va sortir un bon avocat si vraiment et remercier jean michel pourquoi diable il est président intérimaire alors qu'il le souhaite pas parce que dans ce cas là si il estime que jean michel il faut le remercier qui fait du super job déjà tu le remercie pas tu trouves son remplaçant et tu ne prends pas l'intérim tu remplacera jean michel une fois que tu as trouvé le mec non donc il y avait vraiment un gros clash il s'entendait plus l'autre il voulait prendre le pouvoir il a foutu au las d'or le final du million et c'est pas la peine de dire merci 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 alors tu l'as foutu dehors et que là il dit je suis en train de chercher un mec qui va me remplacer mais attendez ça tient pas debout c'est déjà un menteur et ça passe déjà pas sa connerie franchement pourquoi est-ce qu'il est président par intérim pour être remplacé dans les plus brefs délais c'est à dire que vraiment il voulait plus que jean michel le las soit une seule minute président de ce club donc ces remerciements de merde il peut se les carrer là où on pense comme dit thomas dans une vidéo avant voilà alors maintenant il nous parle plus de réalité augmentée il nous parle de transfert alors ça c'est une bonne idée voilà il nous parle de transfert avec un gros pôle de recruteurs thomas on a très très bien parlé il va multiplier le nombre de recruteurs je pense c'est une excellente idée parce que le monde du football regorge de millions de très bons footballeurs et que regardez dans les divisions inférieures et dans d'autres pays ce qui se passe c'est d'une grande intelligence effectivement c'est ce qu'on n'avait pas à l'ol pourquoi comment je ne sais pas il y a des outils s'ils mettent en place une base de données commune pour ces clubs pourquoi pas moi je suis pas contre un molenbeek bottafugo palace et ol pourquoi pas de toute façon il ya deux méthodologies qui payent aujourd'hui en football il ya une méthodologie du cash ça on les connaît les fonds souverains ou les milliards d'armes qu'un type boilé vous allez retrouver le fonds souverain du qatar vous allez retrouver le fonds d'investissement de l'arabie saoudite qui en gros arrive avec d'énormes moyens financiers qui leur permet de faire des achats quand même au dessus de la moyenne et d'attirer à peu près qui y veulent donc c'est ce qui a fait voilà l'arabie saoudite et newcastle c'est ce qu'il ya très rapidement on fait le psg très rapidement on fait manchester city vous retrouvez avec des cash flow de dingue le souci de cette méthode si elle n'est pas accompagné à minima de management correct et une méthodologie correct vous vous retrouvez avec le psg avec un président absent qui se prend la tête avec les supporters qui se tarifient des mecs payés des contrats de google à la fin ça n'arrive plus à rien les contrats des mecs même bappé 500 millions sur cinq ans ça correspond plus à rien vous stariser des mecs finalement vous avez quand même de très bons résultats au niveau national mais au niveau européen jusqu'à présent city ça passait pas peut-être que cette année ça va passer mais jusqu'à présent vu le pognon investi de city et du psg quand même dans le club depuis comme 2008 je crois pour l'un et 2012 pour l'autre on peut pas dire que ce sont des grandes réussites européennes voilà excusez moi je me permet j'ai le droit il ya des clubs beaucoup moins fortunés qu'eux qui ont gagné des ligues des champions ces dernières années voilà donc la dernière chose c'est il ya une autre méthode au delà du cash du gros fric c'est la méthode de je construis pierre par pierre c'est à dire un très bon centre de recrutement avec des gens qui se coudent partout comme on l'avait avec marcello au brésil dans les années 90 2000 qui nous a trouvé du johninho qui nous a trouvé du chris alors même s'il a passé par lever cousin entre temps qui nous a trouvé d'excellents éléments au brésil marcelo vous en souvenez un défenseur de l'ol des années 90 qui a bossé pendant très longtemps en exclusivité pour l'olympique lyonnais sur le territoire brésilien et qui a trouvé des magnifiques joueurs on a des partenariats avec des pas mal de clubs en afrique des clubs en asie et des clubs au brésil on en a honnêtement on voit pas trop généralement là il ya un petit jeune qui est dans un partenariat avec un club brésilien défenseur centrale on l'utilise assez peu jusqu'à présent donc le scouting de référence et ben ça permet par exemple à des clubs comme le psych ou des clubs comme l'everkusen d'aller chercher des joueurs par exemple en fin de contrat à nantes avec moussa diaby d'aller chercher un marcus thuram d'aller chercher un daniel mo d'aller chercher un simacant d'aller chercher d'aller chercher plein de joueurs et ça les clubs allemands ils sont très très forts là dedans j'ai cité un gladbar l'everkusen les clubs de red bull en général même qu'ils soient salzbourg ou leipzig ils sont très très forts pour aller chercher un daniel mo pour quasiment trop cacahuètes et en fait c'est un des meilleurs aidiers du monde le mec voilà mais il paye pas des blindes mais lance aussi toulouse excellent centre de recrutement quand même on voit qu'ils ont gagné la coupe de france avec des joueurs pas dégueulasses excusez moi donc vous vous retrouvez quand même avec avec des gens quand même intelligents avec un scouting intelligent internationalisé donc c'est le même scouting à toulouse et à milan faut le savoir quand même et ça c'est une méthodologie qui est couplée qu'un centre de formation performant qu'on a certainement parce qu'on n'a pas des joueurs nuls la mentalité c'est autre chose voilà peut vous amener quand même avec une bonne mentalité d'encadrement donc c'est les trois axes mentalité sportive de haut niveau de performance un coach mental à haut niveau nutritionnel et tout très bon centre de formation et très bon scouting peut vous amener à des résultats quand même très probants au niveau européen et national ou l'autre version c'est le cash flow voilà alors monsieur texteur semble avoir pris cette deuxième voie quand il dit on va recruter malin et pas cher des jeunes à haut potentiel pourquoi pas il parle par ellipse parce que pour le moment il y connaît pas grand chose au football et il a pas les hommes en place donc ben on est un peu sur une page vierge là je le critique pas moi mon but c'est pas de défoncer olas et texteur mon but c'est clairement qu'on retrouve une équipe compétitive au niveau national et européen rapidement un minima au niveau de marseille rapidement c'est possible quand on met des gens intelligents en place c'est possible à lance c'est possible à toulouse ça devrait peut-être être possible quand même dans la deuxième agglomération de france qui est le deuxième générateur de pib de france la région je pense que c'est pas choquant que la capitale de région avec son club soit quand même autre chose que septième de ligue 1 en plus avec l'effectif qu'on a oui maintenant j'ai des doutes ce monsieur il connaît pas bien le football il a beaucoup d'investisseurs derrière lui il a quand même des dettes parce que là il doit filer 130 millions d'euros devant la dncg rapidement alors c'est chaud on sait pas on verra c'est une nouvelle page mais il y a des doutes il y a des doutes honnêtement j'ai des doutes je pense que tout le monde en a un petit peu moi je veux juste un truc c'est qu'on retrouve une équipe de guerriers je m'en fous de perdre je m'en fous de perdre on peut perdre contre le réal mais on crève sur le terrain déjà un on change la mentalité des joueurs mais ça c'est pas moi qui vais décider niveau personne les fans on va pas décider les seuls qui vont décider c'est les nouveaux mecs en place et ce qu'ils veulent changer déjà ses joueurs avec la mentalité de ces mecs qu'est ce qu'ils veulent faire de ce putain d'effectifs déjà c'est très bien et quelqu'un comme avoir qui part j'aime pas sa mentalité moussa dembele il nous l'a prouvé cette année détestable voilà rien de cher qui ça serait super bien qu'il aille voir ailleurs voir ce que c'est un joueur professionnel voilà maxence cacré c'est trop léger sa part gusto mauvaise mentalité sa part déjà ça part ce qu'on a créé en centre de formation il ya beaucoup de mauvais éléments tiago mendès je n'en parle pas avec sa femme sa part ça c'est des joueurs prioritaires à virer rena de laïde c'est un traître au club sa part romain fèvre dès qu'il rentre dans un club plus gros quarante mille habitants ça part jouer à lorient c'est une chose jouer à brest c'est une chose jouer à lyon c'en est une autre tout comme ça part mauvaise mentalité ces joueurs à mauvaise mentalité ça part mais c'est pas nous qui allons le décider malheureusement c'est monsieur textor et ses amis désormais alors qu'est ce que ça vaut j'en sais rien j'en sais rien mais franchement le chemin étant pointillé c'est juste qu'on a changé de chemin allez bonne journée à tous ciao ciao